Alors, Tom a fait une très grave erreur. Il n'a pas compris que les archéologues n'accepteraient pas ses plans très rigoureux et rigides. Ni le Yard Mégalithique. Mais ce qu'il a fait, il s'est présenté aux deux plus grands statisticiens de l'époque, leur a donné toutes ces données et a dit « Come up with a method that shows whether the megalithic yard is real or not. » Et maintenant, avec tout ça, il prouvera que le Yard Mégalithique est réel. Et les deux ont dit « Oui ». « You didn't say that. » « What ? » « So, here, for the first time, in popular format, so that anybody can understand the results. » pour que qui que ce soit puisse comprendre ses résultats. « We present them like you would have done at school. » « As a histogram. » « Avec tout un graphique. » Voilà les cercles gallois et anglais. Les échantillons de 46 cm. Alors, le Yard Mégalithique, c'est ça. Et deux tiers de l'échantillonnage se trouvent dans un inch qui, c'est 2,5 cm. « Of 83 cm. » Ou 83 pour le Yard. « That is a very sharp for an object or a circle that's been there for 5,000 years. » Pour un cercle qui a existé depuis 5,000 ans. « That is a very, very sharp peak. » C'est une mesure extrêmement précise. « And it's not complicated to understand. » C'est pas du tout compliqué à comprendre. « And there's the Scottish circles. » Ça, c'est le cercle écossais. « And there's similarly the same sort of thing that 62% lie within... » De la même manière, 62% sont confinés dans la même proportion. « Can you all understand that ? » « It's there much easier than the statistical analysis. » Il dit que c'est plus facile que les analyses statisticiennes. « Now, Tom was not only measuring circles. » Il ne se contentait pas de mesurer des cercles. Il a trouvé plusieurs signes circulaires sur des pierres individuelles. Il s'est aperçu que ces anneaux étaient absolument dans la même unité. mais de mesure que le inch mégalithique. « And it was one fortieth of a megalithic yard. » Et c'était un quarantième du yard mégalithique. « And here we see Howard's favorite triangle. » Et maintenant, on voit le triangle favori de Howard. « Which is a three, four, five. » « De trois, quatre, cinq. » « Drawn on this object found on a golf course. » « This stone. » « From a school, a well-known school in the north of England. » « À ce moment-là, un professeur de mathématiques d'une école du nord de l'Angleterre. » « Did a separate survey. » « A fait des mesures par lui-même. » « The outcome was that Tom and he produced this histogram showing how the megalithic inch » « And the resultant fut que Tom et ce monsieur produisent cet histogramme. » « This unit in quanta of megalithic inch is appeared on the overwhelming number of samples. » Et là, c'est un schéma qui est fait avec le triangle pythagoricien. Et après avoir fait ce schéma, on découvre que ce schéma-là se retrouve dans un des sites mégalithiques les plus célèbres de l'Angleterre. On trouve le même triangle used for Woodhenge qui est à peu près à 2 000 ou à 3 km de Stonehenge. C'est absolument le même principe de construction mais plus grand. Donc, on va maintenant parce que Alexandre Tom disait qu'il était seulement à trouver les lengths qu'ils utilisent. mais dans ce process il a découvert plusieurs choses sur les cercles que personne ne connaissait. Oui, dans cette recherche d'abord il était uniquement il se concentrait uniquement sur la mesure mais après il a poursuivi ses recherches et il a découvert des choses que personne ne savait. La plupart d'entre eux c'était des cercles les autres étaient d'autres formes et ce n'étaient pas simplement des mauvais cercles des cercles mal tracés. Donc, on va regarder ces autres formes. outre le fait que les archéologues n'ont jamais accepté la géométrie on trouve des pierres néolithiques qui contiennent en trois dimensions all the five platoniques solids. The five what? Platoniques solids. They're the only five regular shapes you can make in three dimensions. Platoniques comme Platon? Solides avec les platons. Ah, les platons je ne le savais pas. Non plus en anglais comme en français. Bon, alors voilà. Dans cette guerre on trouve les cinq solides.